donc bienvenue sur les montagnes tv aujourd'hui on avec madame charmeau de tenant écologie donc madame charmeau est ce que vous pouvez vous présenter élisabeth charmeau de la liste tenant écologie tête de liste pour les élections municipales 2020 je suis audioprothésiste de profession et je suis élue depuis la dernière élection municipale en conseillère comme conseillère écologiste à la mairie de tonon je suis la seule conseillère municipale écologiste voilà très bien est ce que vous pouvez également nous présenter votre partie tonon écologie alors tonon écologie c'est une liste comme son nom l'indique écologiste qui est soutenue à la fois par europe écologie les verts et par urgences écologie vous savez la petite main verte on est soutenu par ces deux partis politiques pourquoi déjà parce que je suis adhérente europe écologie les verts et qu'on a plusieurs adhérents sur notre liste ce qui n'empêche pas qu'on soit une liste citoyenne on tient notre étiquette écologiste parce que je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire ce qu'on est d'abord dans le nom et et que l'écologie fait partie de la première de nos valeurs avec la solidarité évidemment parce qu'on peut pas dissocier l'écologie et la solidarité c'est la avoir un programme écologiste ça implique l'implication de tous les citoyens c'est pas chacun chez soi chacun pour soi c'est quelque chose qui se fait ensemble une transition écologique donc on appliquera bien évidemment le pacte pour la transition écologique à la lettre alors comme on en a parlé avec la suisse on a une attractivité assez importante de la région du chablais et principalement de tenon on a bien vu que les logements ont augmenté en fait surtout non ce qui a créé une certaine bétonisation en fait de tenon et les prix ont commencé à augmenter ce qui devient de plus en plus difficile en fait pour les personnes qui travaillent en france de se loger qu'est ce que vous proposez contre cela alors on a deux questions dans votre question une sur la bétonisation et une sur les injustices sociales alors pour les injustices sociales liées au travail frontalier c'est sûr que là c'est un problème il faudra peut-être aussi que la municipalité voit comment réduire ces injustices pour ce qui est de la bétonisation on n'a pas seulement la responsabilité du travail frontalier qui est en question mais aussi la défiscalisation permise par l'état en effet si les gens achètent des logements neufs ils peuvent payer moins d'impôts et ça c'est un gros gros problème parce que du coup ça encourage les constructions de logements neufs et dans le même temps on a de l'ancien qui se retrouve vide donc qu'est ce que peut faire la mairie à ce niveau là la mairie peut encourager la création de logements sociaux ou la rénovation du logement social parce que là aussi il ya des gros gros problèmes on a des logements qui sont plus forcément en bon état la mairie peut vraiment investir massivement dans la rénovation et l'isolation du logement social mais aussi au niveau du plan local de l'habitat du plh en augmentant la part de logements sociaux dans les nouvelles constructions et puis éventuellement et ça c'est pas une éventualité c'est vraiment quelque chose à faire le plan local de l'urbanisme pour avoir des constructions qui sont plus respectueuses de l'environnement esthétique et aussi végétal en laissant aussi plus de recul des habitations pour laisser plus de place aux trottoirs et aux aménagements de voirie là je crois que c'est vraiment une priorité par contre est ce que l'état nous laissera refaire un paix à un plu aussi proche de l'ancien je sais pas mais c'est vraiment quelque chose à négocier alors j'ai une question maintenant au niveau de la circulation et des parkings dans le centre ville d'autonom on a bien vu qu'il y avait une certaine désertification en fait du centre ville d'autonom et un coût qui devient de plus en plus prohibitif au niveau des parkings qu'est ce que vous vous avez l'intention de faire là dessus alors déjà pas augmenter le nombre de parkings je crois qu'il faut changer de mobilité parce que le problème des parkings c'est pas uniquement un problème de place en ville c'est un problème aussi de pollution de l'air c'est un problème d'émission de gaz à effet de serre donc habituer les gens à venir en ville autrement qu'en voiture ce serait une bonne chose on peut pas habituer les gens à venir autrement qu'en voiture tant qu'on ne sécurise pas l'accès pour les cyclistes ou pour les piétons et puis évidemment par le train mais tout le monde n'habite pas à côté d'une gare pour venir en ville donc là il ya le développement des transports en commun qui est vraiment très très important le développement d'une voirie responsable pour les responsables j'entends par responsable qui prend en compte vraiment les besoins des cyclistes et des piétons et qui donne priorité aux cyclistes et aux piétons il faut redonner envie aux gens de venir en ville à pied à vélo que ce soit facile alors on va passer sur la question suivante qui est quand même une question primordiale pour vous on a vu que de plus en plus de français s'intéressent énormément à l'écologie et qu'ils ont envie de donner et faire un effort au niveau de l'écologie alors vous qu'est ce que vous proposez pour donner une commune touche beaucoup plus verte à tonon alors c'est l'ensemble de notre programme de tonon écologie qui est basé sur sur l'écologie évidemment donc l'écologie ça peut être plein de choses ça peut être les transports ce que je viens de dire donc au niveau de l'aménagement de la voirie ça peut être l'énergie aussi comment économiser l'énergie au niveau de la ville en continuant parce que ça déjà quand même été fait en continuant la politique d'économie d'énergie des bâtiments une chose que la municipalité actuelle a pas réussi à vraiment négocier avec les habitants c'est l'extinction des lumières la nuit puisque les gens ont toujours peur qu'on éteigne leur quartier la nuit là je crois qu'il ya un gros travail de communication ça permettrait vraiment de réelles économies d'énergie de faire revenir de la biodiversité en ville aussi puisque 70 à 80% des insectes vivent la nuit par exemple donc on a dit les transports on a dit l'énergie la biodiversité évidemment laisser de la place en ville pour un petit peu plus de verdure un petit peu plus d'espace vert mais ça peut pas dire simplement on va végétaliser les villes il faut que ce soit faut que ce soit plus faut que ce soit partout faut que ce soit pas uniquement planter des arbres il faut dégoudronner la ville c'est très très important aussi pour l'eau pour que l'eau puisse infiltrer voilà on a tout un tas de domaines comme ça dans lesquels on je pense qu'on est bon là les cantines aussi on parle toujours de cantines bio etc etc faut accentuer l'effort on voit que par exemple les repas végétariens une fois par semaine c'est uniquement dans les cantines pour les élèves pour les scolaires mais que ça n'a pas été généralisé aux personnes âgées alors que quand on sait quand on est âgé on mange moins de viande donc ce serait cohérent aussi d'étendre ça j'ai une dernière question maintenant qui va concerner l'hôpital et la santé en général donc on voit que l'hôpital c'est ça a été quand même une préoccupation assez importante pour les tononais on a parlé à un moment de fermeture de l'hôpital à ce que j'ai compris c'est que il n'y a pas de fermeture qui est prévu actuellement par contre moi ce que j'aurais voulu savoir c'est qu'est ce que vous avez l'intention de faire concernant le fait qu'il y ait de moins en moins de spécialistes de la médecine d'Antonon alors déjà pour revenir à la fermeture de l'hôpital je crois que tant qu'on n'a pas l'autoroute on est sauvé on n'a pas on ne perdra pas l'hôpital j'ai bien peur que la question se pose différemment si malheureusement un jour on a l'autoroute parce que là à cause du châle à cause du châle les pouvoirs publics vont nous dire vous avez une autoroute vous pouvez facilement aller vous soigner ailleurs ça ça me fait vraiment peur en cas d'arrivée de l'autoroute maintenant pour l'arrivée des spécialistes à Tonon je pense que Tonon c'est quand même une ville suffisamment intéressante pour que les spécialistes viennent le problème c'est au niveau national on ne forme pas assez de médecins on le sait alors moi ce que j'aurais envie de mettre en place avec mon équipe ce serait une un espace de santé dans lequel les gens pourraient venir se faire soigner de façon anonyme par exemple les femmes qui veulent pas forcément que leur conjoint soit au courant des maladies qu'elles ont ou des choses comme ça ou les gens qui sont en attente de cartes vitales je crois que là ce serait vraiment quelque chose à faire aussi un espace convivial avec des psychologues avec des assistantes sociales qui viendrait qui serait peut-être moins médicalisé que l'hôpital par contre pour faire venir des professions de santé à l'hôpital ça c'est un vaste problème et je pense que la commune ne peut pas le résoudre tout seul c'est vraiment une négociation avec l'ARS l'agence régionale de santé avec l'état on a été obligé de voter une subvention il ya quelques temps au niveau de la commune pour donner une certaine somme d'argent à l'hôpital alors que normalement c'est pas aux communes de de financer l'hôpital mais là la commune est obligée de le faire et s'il ya des besoins bien sûr je m'engagerais en tant que maire si je suis élue à continuer dans ce sens là même si a priori c'est pas le rôle d'une commune de faire ça très bien je vous remercie beaucoup merci à vous au revoir